Grande nouvelle pour le PSG, salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les nouvelles. En fin de contrat de 30 juin 2024, Kylian Mbappé partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici là. Heureusement pour le PSG, le Real Madrid aurait tiré un trait sur son numéro 7. En effet, comme indiqué par la presse espagnole, Erling Allant serait la seule piste chaude du club méringué pour la saison prochaine. Engagé jusqu'à la fin de la saison avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu à Paris. En effet, le numéro 7 rouge et bleu partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne remplit pas d'ici cet été. Le Real Madrid est obnubilé par Allant. Conscient de la situation de Kylian Mbappé, le Real Madrid était prêt à revenir à la charge lors du prochain mercato estival, et ce, dans le but de boucler un transfert XXL à zéro euro. Toutefois, le club emmené par Carlo Ancelotti semble avoir finalement décidé d'oublier la star du PSG. Mbappé oublié par le Real Madrid ? Selon les informations de TMW, le Real Madrid compterait casser sa tirelire lors du prochain mercato estival pour recruter un buteur de classe mondiale. À en croire le média transalpin, le seul nom qui circulerait avec insistance ces dernières semaines serait celui d'Erling Allant. D'ailleurs, le buteur norvégien aurait demandé à la direction de Manchester City d'inclure une clause libératoire à 2 cents m'euros dans son contrat, et ce, pour juin 2024. Et le Real Madrid aurait les épaules suffisamment solides pour débourser une telle somme. De bons augurs pour le PSG, qui souhaiterait prolonger Kylian Mbappé. Luis Enrique peut souffler après la catastrophe. Blessés lors de la dernière trêve internationale, Marquinhos et Warren Zahir Emery ne seront pas de la partie face à l'AS Monaco ce vendredi soir en Ligue 1. Mais heureusement pour le PSG, Luis Enrique a pu inscrire les noms de Danilo Pereira et de Marco Asensio dans son groupe. Lors de la dernière trêve internationale, le PSG a perdu deux de ses hommes forts. En effet, Marquinhos s'est blessé aux adducteurs avec le Brésil, tandis que Warren Zahir Emery a été victime d'une entorse de la cheville lors de sa première sélection avec la France. Marquinhos et Zahir Emery sont blessés. Privés de Marquinhos et de Warren Zahir Emery contre l'AS Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes, Luis Enrique peut tout de même pousser un ouf de soulagement. En effet, le coach du PSG a de quoi remplacer numériquement ses deux titulaires indiscutables. Pereira et Asensio sont de retour. Ce vendredi matin, le PSG a communiqué le groupe de Luis Enrique pour la réception de l'AS Monaco lors de la 13e journée de Ligue 1. Et le coach parisien a pu enregistrer les retours de Danilo Pereira et de Marco Asensio, qui étaient blessés. D'ailleurs, le Portugais peut compenser l'absence de Marquinhos en défense, tandis que l'Espagnol peut faire oublier celle de Warren Zahir Emery au milieu de terrain. Une légende va faire un beau cadeau à Mbappé. Parti sur de très bonnes bases cette saison, Kylian Mbappé est actuellement le meilleur buteur du championnat de France avec 13 réalisations en 11 rencontres disputées. Alors que la LFP a annoncé mettre en place un badge présent sur le maillot du meilleur buteur de Ligue 1, l'attaquant de 24 ans va recevoir ce dernier de la part d'une légende du PSG ce vendredi soir. Après une intersaison complexe sur le plan personnel, l'attaquant français réalise un très bon début d'exercice 2023-2024 avec le PSG. Troisième du Ballon d'Or, Mbappé a inscrit 15 buts toutes compétitions confondues en autant de matchs et va porter le badge S1 récemment mis en place par la LFP. Mbappé va porter le badge de meilleur buteur. Ainsi, l'instance française a annoncé ce jeudi que le meilleur buteur de Ligue 1 porterait dorénavant un badge sur son maillot. Intitulé « S1 » pour « Scorer 1 », ce badge va être porté par Kylian Mbappé dès ce vendredi soir alors que le PSG accueille la S Monaco au Parc des Princes, 21h. Paoletta va remettre le nouveau badge de la Ligue 1 à Mbappé. Comme l'a d'ailleurs annoncé la LFP par le biais d'un communiqué publié ce jeudi, c'est l'ancienne gloire du PSG ou encore des Girondins de Bordeaux Pedro Miguel Paoletta qui sera chargé remettre ce nouveau badge à Kylian Mbappé ce vendredi soir. Une nouvelle distinction pour le numéro 7 du PSG, qui possède avec 13 réalisations en Ligue 1, 6 buts d'avance sur son dauphin Accor Adams, Montpellier, au classement des buteurs. Le feuilleton Zidane est relancé par Mbappé. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé compterait signer au Real Madrid lors du prochain Mercato Estival. En parallèle, Dinedine Zidane serait l'entraîneur le mieux placé pour remplacer Carlo Ancelotti en cas de départ. Et à en croire la presse espagnole, le retour du coach français à la Maison-Blanche dépendrait de l'issue du feuilleton Mbappé. Le 30 juin 2024, Kylian Mbappé sera en fin de contrat avec le PSG. S'il ne prolonge pas, le numéro 7 parisien changera de club librement et gratuitement lors du prochain Mercato. Conscient de la situation, le Real Madrid serait en embuscade pour boucler le transfert de Kylian Mbappé. Mais quelle est la position du joueur ? Mbappé compte rejoindre le Real Madrid cet été. Selon les informations de José Alvarez, divulguées dans El Chiringuito, Kylian Mbappé aurait l'intention de signer au Real Madrid à l'été 2024. D'ailleurs, la star française aurait fait part de son intention à son entourage. Et si Kylian Mbappé finit par rejoindre le Real Madrid, Dinedine Zidane devrait le suivre. Zidane et Mbappé réunis au Real Madrid ? D'après El Chiringuito, Dinedine Zidane serait l'entraîneur le mieux placé pour prendre la succession de Carlo Ancelotti au Real Madrid, et ce, en cas de départ cet été. Et à en croire le média ibérique, son retour à la Maison Blanche dépendrait du feuilleton Kylian Mbappé. Si l'attaquant du PSG rejoint le Real Madrid cet été, Dinedine Zidane devrait donc le suivre. Que pensez-vous de cette nouvelle ? Donnez votre avis dans les commentaires. Restez à l'écoute, rendez-vous pour une autre vidéo Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour une autre vidéo